... Thomas Langman, producteur de The Artist et Astérix, a été placé en garde à vue mercredi vers 15h30 au commissariat central. Dès 5e-6e arrondissement, selon une information de l'hebdomadaire Le Point, confirmé par le Parisien, où il a passé la nuit. Selon nos informations, sa garde à vue a été prolongée en début d'après-midi, ce jeudi. Cette garde à vue fait suite à la plainte déposée par sa femme, pour menace de violence et harcèlement. Début avril, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour «message malveillant réitéré » et «menace » suite à la plainte de Céline Bosquet, journaliste et mannequin, «j'ai harcelé ma femme pour voir mon fils ». La jeune femme a quitté le célèbre producteur oscarisé pour le film The Artist et a demandé le divorce. Ils vivent séparément depuis. Céline Bosquet reproche notamment à son ancien compagnon ses fréquentations dans le milieu du grand banditisme dont l'un de ses membres est devenu «son bras droit ». Thomas Langman est également connu pour ses problèmes de drogue. En juin 2017, le fils de Claude Berry avait été interpellé en train d'acheter de la cocaïne. Lire. Aussi plus grand que la chute de l'Empire Thomas Langman récemment, Thomas Langman s'était défendu dans l'émission « Stupéfiant » de Léa Salamé, « Un divorce est une affaire privée ». Avant qu'un jugement soit rendu sur la garde des enfants, il y a parfois des parents qui les prennent et ne les laissent pas à l'autre parent. « Donc pendant ces trois mois-là, j'ai peut-être beaucoup appelé ma femme. Si ça, c'est du harcèlement, alors je le revendique, j'ai harcelé ma femme pour voir mon fils », avait-il affirmé.